Il existe un dernier type de lymphocytes qui intervient dans les réponses immunitaires adaptatives. Il s'agit des lymphocytes T4. Comme les lymphocytes T8, ils possèdent à leur surface des récepteurs T spécifiques à un antigène. On voit ici en orange trois récepteurs T différents. Il existe comme pour les lymphocytes T8 et les lymphocytes B, des millions de clones différents de lymphocytes T4. Un clone étant capable de reconnaître grâce à son récepteur T un antigène spécifique. Les cellules présentatrices d'antigènes qui circulent dans les ganglions lymphatiques vont alors présenter leurs antigènes aux différents clones de lymphocytes T qui s'y trouvent. Bien sûr, ce sont les lymphocytes T4 spécifiques de l'agresseur qui vont être sélectionnés. Puis, ils se multiplient par mitose un grand nombre de fois. Enfin, ils se différencient en lymphocytes T4 mémoire à longue durée de vie ou en lymphocytes T auxiliaires. Ces lymphocytes T auxiliaires deviennent alors capables de synthétiser et de sécréter des médiateurs chimiques nommés interleukines 2. Ces interleukines 2 vont alors stimuler la prolifération des lymphocytes B et des lymphocytes T8 sélectionnés par l'antigène. Vous voyez donc que les lymphocytes T4 sont très importants car sans eux, les réponses immunitaires adaptatives à médiation cellulaire et humorale seraient beaucoup moins efficaces. Merci. 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 Merci.